Bonjour, bonjour à tous. Je suis contente de vous avoir avec nous. C'était il y a 4 ans, non ? Les débuts, oui. Il y en a un peu plus. Et puis là, vous revenez sur scène. Il n'y avait pas eu de scène tout seul depuis... Non, non, il y avait... Il y avait du cinéma, mais pas de scène. Pas de scène, non. Ça vous chatouillait, ça vous gratouillait ? Ça me manquait en tout cas. Ça vous démangeait ? Ça me manquait, c'est vrai ? Ça me manquait beaucoup. J'avais vraiment besoin de retrouver la scène, la sensation de la scène. Et voilà, le contact avec le public. Et l'écriture ? L'écriture s'est faite sur plus de 2 ans avec la même équipe que sur le premier spectacle. Samuel Lebihan. Donc Samuel Lebihan qui est votre producteur. Qui est mon découvreur, mon producteur, le parrain de ma fille. D'accord. On est en bon terme. Michael Kiroga. Kiroga, oui. Et Eric Théobal. Eric Théobal. Qui fait la mise en scène. Exactement. Donc vous êtes reparti avec la même équipe parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Vous étiez arrivé avec un spectacle que vous aviez présenté au culot sur une scène parisienne sans avoir du tout de réseau dans ce métier puisque vous n'étiez pas du métier. Et Samuel Lebihan a dit « Bon coup, mais il va falloir vous mettre au boulot, mon garçon. » Vous avez beaucoup bossé. Est-ce que vous avez beaucoup, beaucoup bossé pour celui-ci, pour ce nouveau spectacle que vous présentez là ? Bien sûr, bien sûr. Autant ? Oui, il faut. Même peut-être plus. Je dirais que l'écriture, c'est la première étape. On ne peut pas monter sur scène tout nu juste avec un joli sourire. Il y a l'écriture, sélectionner des personnages les plus percutants possibles, les plus originaux possibles. Il y a tellement de gens qui font de l'humour aujourd'hui que si on n'arrive pas avec autre chose, pour moi, ce n'est pas très intéressant. Donc, on a écrit une vingtaine de personnages pour n'en garder qu'une dizaine finalement. Ah oui. Et puis, se remettre en question à chaque fois, savoir ça, c'est drôle, ça, c'est pas drôle, ça, c'est vulgaire, ça, ça, l'est pas. Ça, c'est insolent, ça, ça raconte des choses. Donc, oui, on s'est beaucoup remis en question. Et puis ensuite, il y a eu une tournée de rodage en province. On est allé dans plus d'une trentaine de villes pour essayer le spectacle et le, je dirais, un petit peu l'affûter, le tailler pour en faire quelque chose de plus, voilà, le plus efficace et le plus drôle possible. Alors, moi, j'ai été très étonnée par votre plasticité. Alors, déjà, physique, mais surtout de visage. Vous avez un visage qui, par moments, devient méconnaissable. C'est-à-dire qu'on peut, si on rentre dans votre, quand on rentre dans votre personnage, on finit par ne plus du tout vous voir, vous. C'est ce que j'essaye de faire, disparaître derrière mes personnages, disparaître derrière, je dirais, la situation et le personnage. Il y a vraiment un... Moi, j'essaye de camper mes personnages de l'intérieur, de les habiter et de ne pas faire des grimaces ou de ne pas rester anecdotique, mais vraiment d'incarner les personnages. C'est ce que j'essaye de faire au cinéma et c'est ce que j'essaye de faire sur scène aussi. Comment vous faites quand vous changez comme ça ? Vous en avez combien, là ? Je ne sais pas, une dizaine, une douzaine de personnages. Mais j'essaye de... C'est de la concentration, c'est aller... C'est de la sincérité. C'est essayer vraiment d'être dans le personnage, de s'oublier totalement pour servir un texte et une situation, un personnage, dans une situation. C'est hyper physique. Quand vous arrivez sur scène... Oui, c'est ça. Je reste une heure et quart sur scène. Je reste un peu plus d'une heure et quart sur scène et je ne sors pas de la scène. Je parle au public. Tout d'un coup, il y a un changement de lumière et il y a un personnage qui apparaît. Et voilà, j'essaye vraiment de prendre le spectateur et de l'emmener dans mon délire pendant une heure et quart, une heure vingt et de ne pas le lâcher. Un délire qui démarre au Maroc. Qui démarre au Maroc avec un personnage, un couple de bobos qui a racheté un riad à Marrakech. Ça se passe extrêmement mal. Ce sont des choses qui se font par les temps qui courent. Partir, partir, se reposer au Maroc. Voilà, mais eux, ils ne se reposent pas parce que c'est une catastrophe, leur riad. Ça se passe très, très mal. Le choix, en fait, finalement, de commencer avec le Maroc et de nous amener petit à petit. Est-ce qu'il y a une histoire ? C'est un peu... Oui, c'est surtout une discussion avec le public et c'est mes souvenirs. J'arrive en disant que je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé en cinq ans où j'ai rencontré une femme, j'ai eu un enfant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai voyagé, etc. Je raconte tout ça. C'est un peu un mélange de tous ces souvenirs, de toutes ces situations de vie. Il y a mon gynécologue italien qui est le gynécologue de ma femme. Oui, oui, oui. C'est lui qui a fini votre vie. Il est gynécologue parce qu'il aime les femmes énormément. Et dans énormément, il y a ma main. Il accueille à la clinique la mame. Quel meilleur nom pour une maternité que la mame. Et il fait naître votre... Il fait naître mon enfant. Il pratique l'accouchement bel canto. Quand il accouche, il chante l'opéra. Allez-y. Pousser ! Pousser ! L'acoustique de madame Chamier est excellente. Le grand-père ? Le grand-père, c'est un peu le mien. C'est un ancien combattant qui est amateur de femmes obèses. Elle était tellement grosse qu'elle avait des vergetures sur ses vêtements. Pour la voir en entier, il fallait la regarder de l'espace. Et il est comme ça. Il raconte ses souvenirs. Il a un moment unique quand il entre en scène avec son déambulateur. Il arrive en rythme avec son déambulateur. C'est incroyable. En rythme sur la musique. C'est assez physiquement. Je me suis dit que celui-là était costaud, non ? Oui, oui, c'est sûr. Et puis, effectivement, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Il me fait un peu penser à mon grand-père qui était un peu rock'n'roll. Moi, c'est un mélange vraiment de personnages du réel et de mon imaginaire. Je me fais vraiment ma sauce ensuite de ça. C'est un mélange. Je pars d'une situation réelle. Et je tire le fil jusqu'à la folie, jusqu'à le rendre drôle et fou sur scène.